Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors donc je me présente, Sophie Elben Charben, effectivement. Donc mon histoire commence en 1980, l'année de ma naissance, et en fait il y a une première partie qui va être assez rapide, mais quand même fondamentale, donc qui s'écoule jusqu'en 2011. C'est ma vie linéaire en tant qu'atugien classique, entre guillemets. Donc j'ai grandi à Tunis, j'étais à l'école Bilet-le-Mazassise, pour ceux qui connaissent. Ensuite j'ai poursuivi mes études, j'ai eu mon bac en 1998, l'année de la Coupe du Monde. J'ai réussi à garder la concentration nécessaire pour avoir un bac plutôt réussi. Et puis ensuite je suis venu en France pour faire une classe préparatoire à Strasbourg. Et ensuite j'ai intégré ESCP, où j'ai passé mes 4 années extraordinaires, qui m'ont permis de commencer une carrière dans la communication, dans la publicité. Donc j'ai travaillé dans le groupe Publicis, au sein de l'agence Sachi et Sachi. Et ensuite dans le groupe Avas, au sein de BETC, qui est aujourd'hui l'une des deux plus belles maisons de la publicité en France. Donc un parcours somme toute assez linéaire. Étant franco-tunisien, j'avais une famille en Tunisie, une famille en France. Donc quand je suis parti, en fait, j'étais parti sans me dire que je vais revenir en Tunisie. Pour moi c'était une option parmi d'autres, mais j'aurais pu me retrouver en Corée, en Uruguay ou ailleurs. Et puis le 14 janvier. Donc le 14 janvier, c'était pour moi à titre personnel, donc je pense que c'est une date clé pour nous tous ici. Pour moi c'était très clairement l'année de la bascule personnelle qui marque réellement la fin de la première partie de ma vie. Le 14 janvier pour moi c'était la fin des mythes qui étaient les miens quand j'étais enfant. La fin d'un certain regard sur le pays, qui était celui de quelqu'un qui a grandi dans les années 80-90, cette Tunisie où finalement tout allait bien, où on grandissait. Les années 80 c'était un pays fermé mais gentil. Les années 90 un pays en plein boum où tout était super. Et c'est surtout la fin, le mythe de 80% des Tunisiens qui sont dans la classe moyenne. Moi j'ai grandi avec l'idée qu'en Tunisie, il n'y avait pas de misère. C'était, oui ça n'allait pas trop bien dans certaines régions, mais contrairement au Maroc, contrairement à l'Egypte, chez nous, pas de misère. Et en fait le 14 janvier m'a fait me dire que ces fondamentaux étaient faux. Et que finalement je me rendais compte que je connaissais mal ce pays. En tout cas pas aussi bien que ce que j'aurais dû et ce que j'aurais pu. Et donc du coup, cette révolution a été pour moi celle de certitudes qui se sont écroulées, mais aussi je l'ai vue au-delà du drame que ça peut être à un moment, de l'excitation, etc. Étant ainsi à Paris, je sentais arriver une déflagration, une énergie extraordinaire, qui était celle des... parce que je n'étais pas à Tunis à ce moment-là, donc on suivait à la télé, à la radio, on voyait des images, etc. Et surtout, très vite, j'ai perçu quelque chose qui était vraiment celle d'une énergie, comme si elle avait été compressée pendant X dizaines d'années, et que d'un coup, c'était quelque chose qui explosait et qui arrivait. Et d'autant plus qu'à l'époque à Paris, c'était quasiment impossible, il y avait une chape de plomb, c'était quand même morose, c'était dur la crise et tout. Il y avait ça, et d'un côté, je vois arriver en Tunisie, un truc qui fait dire, ok, en fait, il y a un nouveau livre qui est en train de s'écrire, et il y a une énergie sur laquelle j'avais vraiment envie de surfer. Et on le voyait avec les premières images, rappelez-vous, les JR, les photos, les gens, les artistes qui sortaient d'un coup dans la rue, les photos qui arrivaient, il y avait des coins où je n'ai pas honte de le dire, Dave, je ne connais pas. Tous les endroits d'où on voyait arriver les images, je les ignorais. Et donc c'était des choses qui m'ont très vite attiré, et qui m'ont donné envie, en fait, d'y retourner. C'est-à-dire que c'était, j'étais à un moment où ça résonnait en moi, et je me suis dit, ce pays, j'ai envie de le redécouvrir, parce qu'après 15 ans à Paris, finalement, je le connaissais de moins en moins. J'avais le décès de mon père, qui est donc la partie tunisienne de ma famille, qui avait contribué au fait que ce lien charnel et physique avec la Tunisie commençait un peu à s'étioler. Et donc je me suis dit, en fait, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y vivre, j'ai envie de le connaître, j'ai envie d'y créer, j'ai envie d'y travailler. Et donc c'est ainsi que je suis arrivé en 2011, avec femme et enfant, pour lancer la marque Lium, dont le nom d'ailleurs était aussi un clin d'œil à ce moment. Finalement, se dire, en fait, c'est la Tunisie d'aujourd'hui, que je voulais rencontrer, que je voulais contribuer à faire exister un petit peu à ma façon. Et donc Lium, aujourd'hui, est une marque de prêt-à-porter, donc tunisienne. Il est important que le nom soit aussi tunisien pour justement raffirmer cette appartenance. Et surtout, c'est une marque tunisienne que nous voulions absolument faire fabriquer en Tunisie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, ok, des marques de créateurs, des marques originales, il y en a des milliards partout dans chaque pays. En revanche, en Tunisie, ce n'était pas encore le cas en 2011. Et quel paradoxe, finalement ! Une terre de textile, un des secteurs clés de l'économie tunisienne, reconnue de façon internationale, toutes les grandes marques fabriquées en Tunisie, en revanche, très peu, voire pas, de marques locales. Alors, je ne parle pas des Hamad Yarbi, des groupes Mabrouk, etc., mais en revanche, il n'y a pas de marques, on va dire, contemporaines, jeunes, modernes, sur des items de créativité, et qui peuvent exister en Tunisie, comme le font tous les grands groupes, mais aussi à l'étranger. Et pourquoi la mode ne serait pas un vecteur pour faire connaître autre chose de la Tunisie ? Et pourquoi ne pas s'appuyer et contribuer, du coup, à notre façon, une petite goutte d'eau dans un océan, à faire tourner peut-être un atelier, puis finalement trois lignes ici, puis encore un autre, etc. Donc il y avait cette donnée-là, et puis, du coup, un secteur aussi réputé, mais où quasiment rien n'était fait pour les marques locales. Le système de loi 72, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, c'est un système qui permet à des entreprises de pouvoir mieux travailler avec l'export, mais qui finalement ferme des portes aux acteurs locaux. Donc le challenge, c'était très vite de... Vous m'entendez ? Oui. C'était très vite de réussir à trouver... Parce que les lois 72 faisaient qu'en fait, les meilleurs fournisseurs étaient tous en loi 72 et refusaient de travailler pour des marques locales. Donc nous, on est arrivés un peu en dehors du système pour dire, voilà, on cherche à monter une structure qui soit tunisienne, qui part de Tunisie, qui vend dans Tunisie, et bien sûr aussi à l'étranger. Et donc, nous sommes arrivés dans un pays que nous rencontrions pour une... Enfin, quasiment de zéro pour moi, en tout cas, et on est arrivés sur un pays qui est à la fois à Hlaouéhar, un pays qui est à la fois extrêmement attachant et extrêmement frustrant. Donc, d'un côté, une sorte de terrain vierge sur lequel on pouvait jouer, contrairement à la France, par exemple, où le marché européen, que je connaissais beaucoup plus, où la concurrence était dure, féroce. En Tunisie, d'un coup, on arrive sur un secteur où nous étions quasiment des pionniers sur ce segment-là. À la fois un pays où, en plein renouveau, avec, effectivement, comme le rappelait son excellence, monsieur l'ambassadeur, avec une bienveillance extrême de la part des pays qui nous entouraient, etc. Mais en même temps, un pays rare, ou un peu relevé, un peu compliqué, dans le sens où je découvrais, en tant qu'adulte, la Tunisie. C'est-à-dire que je suis parti à 18 ans, je n'avais jamais mis un pied à l'administration mis à part pour refaire ma carte d'identité. Et là, je me retrouvais à devoir demander des autorisations, à demander un cahier des charges qui, le lundi, avait 3 points, le mardi, avait 12 points, à devoir, parfois, me rendre compte que, malheureusement, pour avoir certaines autorisations, en temps et en heure, il y avait certaines pratiques, malheureusement, qu'il fallait, je le dis de façon très ouverte. Donc je me retrouve confronté à cette violence qui, pour un entrepreneur, en 2011-2012, pouvait nous déboussoler. C'est un pays où, petit, et donc c'est à la fois une chance, parce que, du coup, on a l'occasion de pouvoir vite rencontrer tout le monde. Et je pense que les gens qui vont intervenir tous, c'est des personnalités très belles que j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer, parce que le pays est petit et qu'en 2-3 coups de téléphone, on peut les rencontrer. Mais c'est à la fois un pays petit, et donc, du coup, avec un marché minuscule et ridicule. Donc vite comprendre que le pays en soi n'est pas un pays qui n'offre pas un marché suffisant pour pouvoir vite grandir. On adorait tous pouvoir avoir un marché commun nord-africain ou autre, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc un pays à la fois où il était facile d'évoluer rapidement, mais où vite, il y avait des blocages qu'il a fallu surmonter. Et surtout, c'est un pays où j'ai vite pu me rendre compte que les principaux blocages étaient ce duo, ce combo, Michel et Schwanchal. Michel, ça veut dire qu'on autorise à peu près et qu'on autorise le fait à 57% et que finalement, ce n'est pas très grave. Une anecdote là-dessus, une des premières collections, je vous l'ai fait très simple, il y avait quelque chose qui était brodé sur un t-shirt, il arrive évidemment en retard. Donc le stock arrive, j'en tire un au hasard pour le voir et en fait, la forme était un peu de travers. La réponse du fournisseur, évidemment, Timi, c'est le shbih à moins 20%. Donc, c'est quelque chose qui est très drôle, mais qui en fait, qui est partout. Dans tout notre environnement, on doit faire avec des gens qui ont été habitués ou à qui on n'a jamais dit que c'était très très grave et c'est un très gros problème, au fait qu'il a à peu près passé. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, Inchallah les baisses. Donc du coup, avec mon cerveau parisien, éduqué aux écoles parisiennes, au travail parisien, etc., c'était évidemment pour moi quelque chose que je ne pouvais pas accepter et encore aujourd'hui qu'on met au cœur de notre philosophie en interne ou avec nos partenaires. Et plus généralement, je commençais au fur et à mesure à sortir de la sphère de la marque et de mon travail pour avoir un regard un peu comme ça, une vue hélicoptère sur ce pays qui finalement était un pays où à peu près, c'est une sorte de gangrène un peu partout, et un pays qui avait aussi, qui était très mal mis en avant, je trouvais, à l'extérieur. Et c'est ce que j'appelle l'effet, la vérité si je mens. C'est que c'est un pays, en Europe en tout cas, quand j'en parlais un peu autour de moi et que je voyais un peu ça de l'extérieur et après en Tunisie, c'est un pays sympathique, mais bon. Ah, t'es Tunisien, t'es sympa, mais bon. C'est vrai qu'il y a à chaque fois quelque chose qui fait que, en fait, on va aller plutôt voir le Marocain parce que c'est quand même Cali, c'est premium, c'est génial, on va aller voir l'Italien parce que je ne sais pas quoi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à me dire qu'est-ce qu'être une marque tunisienne aujourd'hui en Tunisie ? Quel signal on va envoyer aux Tunisiens d'abord par rapport à une marque qui vient de Prad-Lazarek, de Sokara, de je ne sais pas où ? Et qu'est-ce que c'est être une marque tunisie et c'est quoi le branding tunisie en fait à l'étranger ? Moi, directement, quand je vais voir des partenaires qui sont aux Etats-Unis ou en France, je dis Tunisie, qu'est-ce que ça leur, qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça va venir dire chez eux ? C'est quoi les 3-4 mots qui sont clés pour eux et je me suis beaucoup amusé à travailler là-dessus parce que finalement, mon expérience, celle en agence de communication, c'est, quotidiennement, on travaillait sur construire des marques. Et donc, j'ai fait un petit jeu très rigolo, j'allais voir des amis étrangers et je leur disais, voilà, je vais vous citer des pays méditerranéens et pour chaque pays, vous allez me donner deux points qui sont uniques et différenciants pour ce pays. Donc, j'ai commencé ce jeu, par exemple, je disais, l'Egypte, c'est quoi ? Et on me disait les pharaons et la culture. Génial. C'est effectivement unique et différenciant. La Grèce, c'est les villages bleus et blancs et la mythologie. Génial. La France, la mode et la cuisine. Et ainsi de suite. Et à chaque fois quand j'arrivais sur la Tunisie, j'avais, mais c'était quasiment un sketch, c'était systématique, il y avait un petit sourire, donc on est des gens sympathiques, c'est mieux, à la limite. Donc un petit sourire comme ça, suivi de quelques petites secondes d'hésitation, avec à la fin, la plage et le désert. C'était super, on aime beaucoup la plage, moi-même, je me baigne, jusqu'au mois de novembre, le désert, j'adore aussi. Mais si vous cherchez la plage et le désert, aujourd'hui vous allez venir en Tunisie, mais demain, quand la Turquie va faire la plage moins 20%, les gens vont aller à la Grèce ou en Turquie. Donc ça m'a fait me dire en fait, ce n'est pas suffisant. Il y a un vrai travail à faire sur ce qu'est-ce que c'est la Tunisie, c'est quoi le branding tunisien, sur quoi on peut reposer notre, et ça concerne l'Ium, ou un tel, ou un tel, ou un tel, en tant que pays, qu'est-ce qui fait qui vont leur faire avoir une bienveillance pour la Tunisie, qui vont venir en Tunisie, qui vont venir acheter Tunisiens ou travailler avec des Tunisiens. Et donc, d'être en Tunisie, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus fortes et uniques que la plage ou que le désert, et notamment les gens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les Tunisiens, il y avait, enfin je le savais, mais de le voir du coup au quotidien, c'est finalement une mosaïque de gens avec un métissage extraordinaire qui est lié au fait que le pays a 3 millions d'histoires au cœur de la Méditerranée. Donc moi, je suis d'origine française, italienne, byzantine et berbère. Lui, il va être africain et je ne sais pas quoi. Et si on met 10 Tunisiens contre un mur, en fait, il va y avoir autant d'histoires différentes et de gens attachants. Et ça, c'est complètement en dehors des radars quand on pense à la Tunisie. En tout cas, mon expérience, ça me le faisait dire. Donc il y avait quelque chose autour des gens. Autre chose, la culture. La culture, ce n'est pas uniquement ça, mais il y a des milliards de choses à savoir. La culture, c'est à la fois la culture berbère, cartaginoise, romaine, byzantine, etc. C'est de la musique extraordinaire, c'est des peintres, c'est des jeunes talents qui existent aujourd'hui. C'est aussi la cuisine. On ne la met pas du tout à son avant. On a fait un jour un événement à Londres il y a quelques mois et on avait mis des boîtes de harissa pour décorer. Les gens rentraient « Oh, I love Lebanon ! » Pardon ? Il y avait des t-shirts avec écrit « Shaq Chouka » « Ah oui, c'est israélien, c'est génial. » Alors, je ne suis pas là à me lamenter, c'est un constat qu'en fait, on n'a pas du tout su mettre en avant notre patrimoine gastronomique. Et donc, au final, au fur et à mesure, les gens, la culture, la cuisine, j'ai commencé à... En fait, on s'est dit « Ok, en fait, il y a un mot qui ressort, c'est « mosaïque ». Et c'est, au final, aujourd'hui, ma conviction, c'est que ce pays et ce soft power qu'on peut créer ensemble pour la Tunisie, c'est vraiment de se dire en fait, remettre la Tunisie au cœur de la Méditerranée, en faire le pays méditerranéen par excellence qui vend autre chose que simplement de la plage ou des gens, pardon, ou du désert, mais c'est vraiment une mosaïque. Et donc, cette mosaïque-là, on essaye, nous, à notre niveau, à nous, de la vendre via une atmosphère qu'on va recréer où d'un coup, ce qu'on montre à la Tunisie résonne chez les gens parce que c'est méditerranéen. Et que d'un coup, celui qui va être en Allemagne, en France ou au Japon, ça va être des choses qui vont lui parler. C'est du bleu et du blanc, c'est une lumière blanche, c'est des produits qui sont des produits du terroir tunisien mais qu'on va essayer un peu de montrer différemment. C'est aussi des événements qu'on va aller faire dans des villes en Europe où on va aller exprimer cet état d'esprit-là. C'est aussi la communication qu'on peut faire différemment. Comment est-ce que je peux montrer autre chose de la Tunisie qui ne soit pas uniquement du guide du retard pourri ou des choses des années 80 où on met un mec avec une chécheille avec un mashmoo mais on dit c'est ça la Tunisie ? Ce n'est pas que ça. C'est ça aussi mais pas que ça. Donc en menant les gens avoir autre chose, avoir un libraire, on peut les amener au marché central, on peut les amener faire plein de choses qui rendent la Tunisie excitante, hipster, hype, attachante. C'est ça le point. Et au final, c'est en fait se dire que ce pays, ça peut être le pays de la dolce vita sans bling bling. C'est quoi ? C'est authentique, c'est des plaisirs simples, c'est des choses attachantes et c'est vers ça qu'on veut tendre et c'est vers ça qu'on peut construire un storytelling pour le pays dans lequel, à chaque fois qu'on va penser à la Tunisie, on va se dire à deux heures de l'Europe, il y a un endroit où je peux aller me faire quatre, cinq jours et je peux aller rencontrer des gens chaleureux, passer un moment incroyable avec des choses épurées et belles. Et voilà, c'était le principe de mon intervention. Donc je l'écris en tout petit mais c'est quand même un mot très important. Donc yallah, merci à tous de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère avoir lancé comme il se doit cette belle journée et puis yallah au suivant. Merci. Applaudissements Musique